Le projet de la ville de Barsala Le projet de la ville de Barsala Le projet de la ville de Barsala On ne sort pas dans le site, quand on sort dans le site Les corleaux vont attraper, ils sont au marché du Barsala Ils ont attrapé deux vieux et ils ont parti les tuer. Ils ont attrapé et ils ont parti les tuer. Ils ont parti les cacier et ils ont parti les thèmes. ... Eh, on y va, ça tire sur Kouamé. Tu t'en sais où? Je t'ai bien entendu. Eh, man, ça tire, man. Voilà. Voilà. C'est lundi dans le feu. Actuellement, ils sont à Cappuccino. Je pense que l'une des faiblesses aussi de notre état à un moment donné, c'est qu'on a mis beaucoup plus l'accent sur la bataille midi. Je pense que c'est qu'on a mis des militaires que de regarder en termes de prévention. En force de parader dans des guerres intestines, des luttes vaines à base de volonté divines. Afrique paradis n'en finit pas de pleurer. Faut pas se pleurer, l'heure n'est pas à la comédie. À force de dire, ce sont eux qui nous exploitent. Nos richesses, c'est tout ce qu'ils convoitent. L'homme blanc, Babylone, etc. S'il te dit, tu es ta mère, le feras-tu? Afrique paradis, mais que pour les touristes. Pour ses fils, n'est pas cela une oasis. Dans un endroit où les gens sont là, installés, ils produisent. Si le problème sécuritaire s'accentue pour qu'on le sorte de cet endroit, quand ils vont dans un autre endroit, ils créent ce qu'on appelle la pression démographique sur le peu de terre qu'il y a. Mais si on irriguait les gens et si on assurait aussi un minimum de sécurité, et donc il n'y aura plus de mouvement, de migration vers les autres endroits parce que la sécurité est assurée, il y a de l'eau, nous produisons et nous transformons l'économie de richesses et de l'emploi. Mais si le problème sécuritaire s'accentue, naturellement les gens vont vider l'endroit et aller progressivement vers les zones plus sécurisées. Et c'est là où donc va se créer le problème parce que la capacité de charge de cet endroit n'est pas suffisante pour faire de la place à tout le monde. On ne peut pas tous avoir un lopin de terre sur lequel on peut produire. Les terroristes, en général, comme je l'ai dit au début, peuvent surfer, si vous voulez, greffes sur le mécontentement des populations sur certaines questions. Et on sait en général que les conflits les plus vieux, j'allais dire au Burkina, mais un peu partout dans notre région, ce sont les conflits notamment liés au foncier. C'est le conflit des terres, c'est le conflit de pouvoir, de la chefferie, c'est d'abord ça. Ça, ce sont les conflits les plus anciens. Et en général, ces conflits ont toujours existé. Si nous réussissons à renverser la tendance de la sécheresse, du développement, de la production en abondance pour transformer, créer des richesses et de l'emploi, ces jeunes-là vont trouver leur compte dans ce qui se fait de manière paisible au lieu d'aller se joindre à des bandits pour trouver un moyen de gagner un mode de vie qui n'est pas décent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société weekend Sous-titrage ST' 501 aujourd'hui. Quant aux Kogulyogo, ce n'est pas tous les Kogulyogo, c'est surtout généralement au niveau du centre nord et au niveau du Sahel. Ces gens aujourd'hui cherchent à régler des comptes, parce qu'ils pensent qu'en éliminant les peules de leurs terres, ils pourront récupérer les terres qui sont fertiles. Donc, je pense qu'ils se trompent de combat. Aujourd'hui, la terre appartient à tous les Burkinabés. Ce n'est pas en chassant ou bien en tuant tous les peules qu'ils pourront vivre eux-mêmes heureux. ... Si vous voyez au Burkina, que ce soit catholique, que ce soit protestant, que ce soit, je ne sais pas quoi dire, musulman ou des chefs traductionnels, nous sommes toujours ensemble. On est ensemble et il n'y a aucun problème dans cela. Et au Burkina, si vous rentrez dans les familles, vous ne pouvez pas rentrer dans les deux familles sans avoir chrétiens ou musulmans dans les mêmes familles. Ce n'est pas ça. C'est un problème qu'il faut chercher à savoir pourquoi. Si vous voyez qu'il y a quelque chose, cherchez la raison. Qu'est-ce qui amène ces arts de sauge ? Alors, à partir de voir où on sait. C'est important quand même que les communautés se sentent soudées, se sentent respectées les unes aux autres, qu'il n'y ait aucun sentiment de favoritisme pour que la société reste soudée et qu'elle fasse maintenant front à notre ennemi commun qui est le terrorisme. soudée et qu'il n'y ait aucun problème. Sous-titrage Société Radio-Canada soudée et qu'il n'y ait aucun problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Elle est vautée de l'éveillé. Ce ne s'est pas séquérée. C'est un peu l'homme qui a été séquérée. J'ai appris ça à partir de la fois, elle n'est pas séquérée. Elle a été en train de produire. On ne s'en vient pas. Je ne suis pas à cause de la violence. Je ne suis pas à cause de la violence. Je suis sûr que je ne suis pas à cause de la violence. Et si tu ne s'en veux pas, tu ne s'en veux pas. La violence n'est pas à cause de la violence. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de nourriture. 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 Il n'y a pas de nourriture.